L'intégration de nouvelles technologies, numérisation des outils, éco-conception, ces démarches de transformation sont-elles payantes ? Pour le savoir, nous allons à la rencontre d'entreprises qui se sont lancées il y a plusieurs années pour voir si, oui ou non, l'industrie du futur, ça marche. En 2017, Doing, vous êtes Stéphanois, a décidé de se lancer dans une démarche originale, c'est appliquer l'éco-conception au monde du numérique. Frédéric Perra, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-président de Doing. Oui. Présentez-nous votre entreprise. Alors, Doing est spécialisé dans le développement d'applications métiers sur mesure. On a une spécificité, c'est qu'on aime traiter des projets très complexes. On va notamment faire également des objets connectés, faire des logiciels sans mesure, web, mobile, tablette. Et ce qu'on aime, c'est se saisir de projets complexes chez nos clients et les emmener dans un process de co-construction pour les aider à transformer leur process. Et alors, vous avez décidé à un moment d'appliquer l'éco-conception à vos produits. Comment est venue l'idée ? Alors, depuis très longtemps, on est porté sur la partie développement durable, donc que ce soit sur les impacts environnementaux de notre activité propre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille au quotidien. Et puis, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait appliquer ces éléments sur ce qu'on fait pour nos clients. Parce que finalement, ce qu'on réalise nous au quotidien, on utilise nos ordinateurs, on utilise des serveurs certes. Mais par contre, ce qu'on développe pour nos quotidiens, c'est utilisé par des centaines, des milliers de personnes. Et on peut répliquer et avoir un effet boule de neige de notre savoir-faire pour ces clients-là. Cette démarche, vous l'avez menée dans le cadre du programme CD2 Pro, c'est ça ? Oui, on a été accompagnés dans le cadre du CD2 Pro. Ça a été un accompagnement très important pour nous parce qu'on avait besoin d'un regard extérieur. Le CD2 Pro nous a permis d'avoir un auditeur qui est venu nous aider et nous donner des conseils sur notre travail. Et sans le CD2 Pro, on aurait mis beaucoup plus de temps finalement à venir sur cette partie éco-conception. Alors l'éco-conception dans le numérique, dans les logiciels, ça passe par quoi en fait ? Alors un logiciel finalement, c'est déjà quelque chose qui est installé sur un serveur et puis qui est utilisé sur le poste d'un utilisateur. Et entre les deux, on a des flux d'informations qui passent. Et bien finalement, on va intervenir sur toutes les briques comme ça, que ça soit sur la partie serveur, sur le poste du client également et puis sur le transfert d'informations. Et on va essayer d'optimiser toutes ces choses-là. Donc on va optimiser les instructions qui sont faites côté serveur, optimiser les hébergements, optimiser également ce qui est exécuté sur le poste de l'utilisateur et puis réduire les flux au milieu puisque finalement, dès qu'on réduit les flux de quelques octets, de quelques petites lignes, et bien on va comme ça pouvoir limiter le transfert d'informations. Quand on va travailler dans le logiciel en lui-même, on va ensuite travailler dans les lignes de code, les fameuses lignes de code qu'on voit sur les ordinateurs des informaticiens. Et on va optimiser les instructions qui vont faire que certaines instructions qui mettaient plus longtemps à être traitées vont être traitées plus rapidement en prenant moins de ressources. Et en faisant comme ça, finalement, l'éco-conception de services numériques, c'est un bon sens paysan. C'est finalement d'être moins gourmand sur les ressources, de ne pas envoyer d'informations qui ne sont pas nécessaires. Et c'est d'être très pragmatique dans ce qu'on fait pour limiter à tous les étages. On va aller gratter un petit peu par toi tous des... Oui, c'est ça. C'est un travail de fourmi, finalement, d'aller gratter des petites choses, en fait, qui vont faire des gros impacts derrière. Et alors, justement, les résultats, c'est quoi ? Alors, les résultats, on a été audité par une entreprise, s'appelle Green Spector, qui est basée sur Nantes. Et cette entreprise est venue avant les optimisations pour auditer le coût environnemental de nos logiciels. Puis après, ils sont revenus, ils nous ont donné des conseils. Ils sont revenus après pour finir, pour faire un deuxième audit. Et ils sont arrivés sur une économie d'un équivalent. Alors, on va parler en tonnes de CO2, c'est ce qui parle le plus aux gens, qui est un équivalent de 450 tonnes de CO2 par an, économisé grâce à ce qu'on a réalisé sur nos logiciels. Alors, à l'époque, vous disiez que ça représente 450 à l'air tour Paris-New York par an. Oui, c'est ça, 450 à l'air tour Paris-New York. Alors, c'est assez marrant de faire en plus cette analogie avec l'aviation, puisque le numérique, justement, est passé devant l'aviation en termes de coût, en termes d'impact environnemental depuis l'année dernière. Donc, ça nous tient à cœur de réduire cet impact-là et de travailler pour que, nous, on apporte notre pierre à l'édifice pour tous nos clients. Alors, du coup, cette éco-conception, vous l'appliquez à tout nouveau produit ? Alors, on l'applique exactement. Quand on réalise un logiciel, on utilise des briques qui sont déjà toutes faites et qui vont être utilisées dans plusieurs projets. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. Quand on travaille comme ça avec des briques existantes, on va prendre des briques qui sont éco-conçues, qu'on va mettre dans les logiciels de nos clients, qui vont permettre, finalement, à tous nos clients de bénéficier du travail qu'on a fait. On peut également appliquer ces préceptes-là sur des développements qui sont très spécifiques pour chacun des clients. Et donc, ceci, ça nécessite du travail complémentaire réalisé vraiment pour le client quand il le souhaite. Et c'est un avantage concurrentiel ? Enfin, vous vous en servez ? Alors, en fait, c'est un avantage concurrentiel. Ce n'est pas un avantage commercial pur. C'est-à-dire, quand on parle d'éco-conception, nos clients trouvent ça super. Ils sont de plus en plus concernés par ça. Ce qui les intéresse plus, c'est finalement que ce fameux bon sens paysan nous emmène à des logiciels qui sont plus durables dans le temps, qui sont plus efficaces, qui sont plus rapides. Donc ça, c'est des choses qu'ils voient immédiatement. Ils voient des logiciels qui prennent moins de ressources. Ils voient des hébergements qui coûtent moins cher à la fin parce qu'on est capable de faire un hébergement qui est mieux adapté à notre client. Donc ça, notre client le voit directement comme un avantage. Ensuite, nos valeurs environnementales, on a quelques clients qui y sont attachés. Et on a signé cette année deux clients qui sont venus vers nous grâce à notre engagement développement durable. Deux clients parisiens qui étaient très concernés par cet impact et qui nous ont identifiés sur Internet grâce à ça. L'éco-conception, ça devient votre quotidien. Mais en plus, vous êtes maintenant un peu ambassadeur de la démarche. Vous essayez de la dupliquer, de propager la bonne parole. C'est ça. Donc je suis désormais co-président de Digital League. Digital League, c'est une association d'entrepreneurs du numérique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a environ 500 entreprises. Et j'ai souhaité depuis quelques années, depuis le CD2 Pro justement, lancer cette démarche-là également dans le réseau pour sensibiliser nos partenaires. Depuis maintenant deux ans, on a lancé un dispositif qui permet d'accompagner les entreprises. Dispositif qui a été porté sur une vingtaine d'entreprises jusqu'à présent pour les sensibiliser. Et c'est arrivé jusqu'à un événement d'ampleur régionale qui a eu lieu le 1er juillet de cette année sur Saint-Etienne et qui va ensuite démarrer toute une démarche d'accompagnement de nos entreprises pour les aider eux aussi à se transformer et eux aussi à gagner comme ça, à gagner sur cet impact environnemental. L'éco-conception dans le numérique qui démarre à Saint-Etienne et qui va se propager partout dans le monde. Une belle réussite. Merci beaucoup Frédéric Perra. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501